Côte d'Ivoire, décès d'Arafat Didier, SOS pour déboire de l'Ikoufa et à Urgence. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Depuis l'annonce du décès d'Arafat Didier, Dibodoli Koufa, qui n'en revient toujours pas, ne sort plus de chez lui. Dibodoli Koufa, très affecté après le décès du Daeshikan. Il est très attristé depuis l'annonce du décès de son ex-meilleur ami Didier Arafat. Selon des sources présentes à la polyclinique des deux plateaux, Dibodoli Koufa était inconsolable. Il pleurait comme un bébé, a-t-on entendu dire. Lors d'une émission en hommage à Arafat Didier diffusée sur la RTI, le même jour du décès, le Mimi qui était tout abattu a révéler qu'il n'a jamais été l'ennemi d'Arafat Didier. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à croire. Je dirais même que je suis dans un rêve. Vous voyez le virtuel et la réalité sont deux mondes différents. Il y a le virtuel où nous sommes en parlable pour des effets de marketing. Mais quand on est dans la réalité, nous pensons à nos valeurs. Didier Arafat n'a jamais été mon ennemi. Les ennemis ne sont jamais éloignés de moi. Ils m'entourent et ils me regardent. Mais Didier Arafat, c'est un frais. Nous avons partagé certaines choses. Croire cette information a été dure pour moi. Vraiment très cher Chinois, je ne pourrai jamais oublier Didier Arafat. Même dans sa tombe, on sera toujours ensemble, avait déclaré des bordeaux les couffins. Il avait profité de l'occasion pour lancer un message fort à la jeunesse ivoirienne, l'étant sans dur et menaçant. Il est temps de passer à une certaine maturité. J'interpelle la jeunesse ivoirienne, mettons Dieu comme couverture dans tout ce qu'on fait. Croyons tous pour que l'âme de Arafat Didier repose en paix, avait ajouté des bordeaux les couffins. Depuis lors, des bordeaux les couffins a complètement disparu de la scène. Il est introuvable. Pas une seule apparition, d'où pas la nation en public, encore moins sur les réseaux sociaux, à part le clic de chanson Pongo chantée en featuring avec Arafat Didier qu'il a publié sa page Facebook trois jours après la mort accidentelle d'Arafat Didier. Des bordeaux les couffins a infondré psychologiquement depuis la disparition tragique et brutale d'Arafat Didier. Il s'est totalement effacé, ne sont presque plus épeintes à décrocher les appels téléphoniques à révéler. The First Magazine.